Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Sport en France. Bienvenue dans la première de cette émission de cette année 2024, cette année spéciale olympique et paralympique, athlètes, les rendez-vous de la Cannes. 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. Et oui, et vu que les Jeux, c'est dans 5 mois, on se devait de parler pour cette première de la préparation des athlètes olympiques et paralympiques. A mes côtés, comme d'habitude, j'ai le binôme parfait, Marie Martineau. Ça va Marie ? Ça va très bien et toi ? Tu as la forme ? Oui, j'ai la forme, autant que tous nos invités. C'est ce que j'allais te dire parce qu'en plateau, on a quand même du beau monde. A commencer par André-Pierre Goubert, directeur Pôle olympique et sport de haut niveau au CNOSF. Ravi d'être parmi vous. Nous deux-mêmes. Nous deux-mêmes. A tes côtés, Benoît Gallet, qui est le DTM de la Fédération française de hockey sur gazon. Bonjour, merci de votre invitation. Salut Benoît. En face de vous deux, il y a Edgar Boulet, gymnaste de l'équipe de France multimédaillée en Coupe du Monde, quatrième au championnat d'Europe à la barre fixe et puis aussi une troisième place au championnat d'Europe. Salut Edgar. Salut, merci de m'avoir ici et puis bonjour à tous. A tes côtés, Nanténin Keïta, qui est championne paralympique et championne du monde sur 400 mètres, T13. Tu nous expliqueras ce que c'est T13. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Bienvenue Nanté. Nous avons également avec nous à distance, mais le cœur y est Caroline Jouisse, nageuse en eau libre, qualifiée pour les Jeux de Paris 2024. Salut Caroline. Bonjour à tous. Tu nous appelles de Chypre, avec le soleil. C'est ça. Et enfin, c'est une surprise et elle nous rejoindra à distance en cours d'émission pour nous apporter son témoignage sur sa propre route assez tumultueuse à elle sur les Jeux de Pékin 2022. C'est Marielle Berger-Sabatel, une skieuse de ski-cross, qui est actuellement deuxième du classement général des Coupes du Monde en pleine bourre, mais qui a été absente lors des derniers Jeux d'hiver. On reviendra avec elle sur son histoire tout à l'heure. Eh bien Marie, on ne peut pas commencer cette émission sans ton édito, je l'attends à chaque fois. On est parti ? Avec plaisir. Qu'il faut du courage pour accepter de remettre dans les mains d'un autre ses perspectives d'avenir et ses rêves. A bien y réfléchir, nos rêves sont à nous, ils nous appartiennent. Ça prend toute une vie ou toute une nuit de les construire. Tu y mets ton vécu, tu y mets les gens que tu aimes, tes émotions, tes ressentis, tes convictions. Des trucs qu'il n'y a que toi qui peux savoir, tu tournes, tu vires, tu construis l'histoire. Le personnage central du film dans tes rêves, c'est toi. Et qui d'autre que toi pourrait prétendre à décider de la fin de ton rêve, de la fin de ta nuit ? Imaginez seulement un gars, bien sous tout rapport, mais qui ne te connaît pas, venu de l'extérieur de ton rêve et qui te dirait « Bon alors là, on a bien pris en considération les paramètres, tu vas pouvoir finir ton roupillon enchanté comme prévu. Bienvenue dans le petit matin. » Ou au contraire, « Ah là, monsieur, désolé, mais les conditions ne semblent pas réunies pour que le 6-9 que tu aies prévu ait lieu. Donc on va te passer en mode insomnie. » Ah bah non, c'est moi qui décide de sortir de mon rêve. C'est mon rêve. N'est-ce pas Edgar ? C'est pourquoi, c'est pourtant exactement ce qui se passe, un ou des hommes sont désignés pour choisir de l'issue du rêve olympique. Parce que les places sont limitées, parce que parfois l'objectivité absolue est impossible et les critères nécessitent d'être discutés. Parce que même si de Coubertin a dit « L'important, c'est de participer », on sait tous que c'est faux et qu'au jeu, l'important, c'est de faire gagner ton pays. Eh bah oui, tu l'as dit, cette course à la qualification olympique et paralympique, elle est loin d'être facile, elle est semée d'embûches. Et justement, on va voir un petit peu comment ça se déroule pour Paris 2024. Alors c'est quoi le problème avec cette qualification olympique et paralympique ? On en parle tout de suite dans la première partie. Alors justement, on va parler critères, quotas, qualifications. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on se le dise, et ce plateau en témoigne, l'équipe de France unie. C'est nouveau et c'est surtout une réalité à l'approche des Jeux de Paris 2024. André-Pierre, je commence avec toi. Comment elle s'est mise en place, justement, cette équipe de France unie ? La volonté était d'avoir une équipe unifiée entre les valides, entre les Oli, comme on dit vulgairement, et puis les paralympiques aussi. Donc ça a été mis en place dans les prévisions des Jeux de Tokyo. Et ça vise la suite sur les Jeux de Pékin. Donc pour parler d'une même voie, d'une même problématique, qu'on soit valide ou paralympique. Même logo, même slogan, c'est ça ? Même logo, même slogan, même égalité entre soi, entre athlètes. Très bien. Nanté, toi, tu as l'impression d'en faire partie. Tu vois une différence, tu as l'impression de faire partie de cette équipe de France unie ? Alors oui, et heureusement, je pense. Mais oui, c'est vrai qu'au-delà de la volonté, on va dire, organisationnelle, et on va dire vraiment Paris 2024, nous, entre athlètes, cette équipe de France, elle était déjà là parce qu'on s'entraîne souvent sur les mêmes lieux d'entraînement. On se croise souvent sur certaines compétitions. Et puis finalement, on a les mêmes problématiques. Donc qu'on était déjà, mine de rien, en équipe de France unifiée. Et là, le fait de le dire et de le concrétiser, ça permet aussi de rendre réel ce qui se passait un petit peu en sous-marin. Et toi Edgar, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur cette équipe de France unie dont tu fais partie ? Une anecdote en particulier, non. Mais je pense que ce qu'a dit Nanté est très vrai. En fait, le fait d'avoir un centre de préparation olympique tel que l'INSEP, où il peut y avoir aussi les crêpes dans différentes régions, permet en fait d'avoir un réel phénomène d'inclusion de tous les sports, que ce soit les sports olympiques ou paralympiques. Et en fait, ce partage-là, il est présent dans ces infrastructures-là. Et je pense que c'est des choses qui sont très importantes et qui font du bien à tous les athlètes, peu importe le stade de ta carrière. Avoir des athlètes avec toi qui ont déjà fait les Jeux ou qui sont en devenir, ça permet à la fois de recevoir des connaissances et aussi de partager les connaissances qu'on peut avoir avec d'autres athlètes. Aujourd'hui, les Jeux olympiques et paralympiques, ce sont des événements qui sont exceptionnels. On a la chance de les avoir à Paris. Et je pense que les infrastructures comme l'INSEP permettent de créer de l'engouement et puis d'avoir du soutien de la part de chaque athlète qui est au final dans la même galère, si on peut dire. Il y a le Week-end Bleu aussi que toi, tu connais bien, qui ont été mis en place pour ça aussi. Oui, effectivement, mis en place par la commission des athlètes pour essayer de justement faire partager autre part qu'à l'entraînement, par exemple, ou dans les centres d'entraînement, le fait de faire partie de cette même équipe et l'idée de se retrouver sur des événements sportifs, en général internationaux, et d'aller soutenir les autres. Alors, il y a des fois quelques petites soirées, mais l'idée, c'est aussi de travailler, d'aborder des sujets ensemble. Et de se connaître aussi, finalement. Et de se connaître, mais vraiment, tu as raison, vraiment bien, avant justement d'arriver sur un événement comme des jeux. Exactement. On sait que si on va encourager une personne, on va l'encourager parce qu'on la connaît, et pas juste parce qu'il y a son nom et qu'elle porte le maillot bleu-blanc-rouge, même si, c'est très bien, mais quand on encourage une personne qu'on connaît, l'émotion, elle n'est pas la même. Mais carrément. Très bien. Alors, justement, on a quand même des chiffres à vous montrer. Est-ce que vous connaissez le nombre d'athlètes attendus dans la délégation française, dans cette équipe unie ? Alors, André-Pierre, évidemment, tu ne joues pas. C'est bon, c'est pas drôle. Petit prono ? 1 400 ? 1 300 ? 1 300 ? Ou 900 ? Benoît ? La délégation française, je crois qu'on est proche des 500 athlètes. 500 ? Moi, j'aurais dit 900 ou 1 300, je ne sais plus. Il y a un petit écart. Et toi, tu dirais 700 ? Oui. Bon. André-Pierre, je t'en prie, donne-nous le chiffre exact. Sans piège. Si on parle des Olympiques, on est sur une projection actuellement dans les 560 athlètes. Voilà, et sur les paras, à 320 athlètes de mémoire. Ouais, 900. Ok, ouais, c'est pas mal, pas mal. Entre 8 et 900 athlètes, effectivement. Alors justement, on va jeter un petit coup d'œil parce qu'on a une infographie à vous montrer qui justement représente la liste des qualifiés à date, donc des qualifiés pour les Jeux olympiques et paralympiques. Moi, je me suis noté qu'il y en avait à peu près 7 côté boxe. Un breaking, 13 judo, 2 kayaks, 4 natations, 3 plongeons, 3 surfs, 4 voiles, un en lutte, 2 canoës, 2 escalades, 9 en para-athlétisme et 3 en para-natation. Ça fait pas beaucoup, hein ? Ça fait pas tant que ça, André-Pierre, finalement, quand même. Comment on fait ? Finalement, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on fait pour se qualifier aux Jeux de Paris 2024 ? Alors, tout à fait, oui. Le parcours de qualification commence pratiquement 3 ans avant les Jeux. Je prends un exemple pour les Jeux de Paris 2024. Donc, ça commence par le comité international olympique qui va dicter les grands principes de sélection vers les CNO et vers les fédérations internationales. À partir de là, donc ça, c'est en octobre 21, à partir de là, le CNO va écrire ses propres règles, grands principes de qualification pour les Jeux, qu'il va diffuser à l'ensemble des fédérations olympiques. Et ces fédérations, en gros, entre le mois de janvier 2022 et septembre 2022, doivent écrire leurs propres règles de qualification, donc pour participer aux Jeux, pour remplir les quotas. – Inscrites dans le cadre, dans le grand cadre dont tu nous parles, que le CNO a établi d'abord. Et ça évolue d'une olympiade sur l'autre. – Alors, ça évolue d'une olympiade sur l'autre, bien sûr. Les règles de qualification propres à chaque FI peuvent évoluer. Donc, à chaque olympiade, on réécrit les règles. Chaque fédération réécrit les règles en fonction des systèmes de qualification des fédérations internationales. – OK. – Donc, tout doit être en place avant le parcours de qualification qui commence sur le cycle 22-23 et 23-24 pour les fédérations. Donc, normalement, doivent être portés à connaissance des athlètes pour les premières qualifications à partir de septembre, donc 2022, le dispositif qui sera appliqué pour se qualifier au jeu. – Alors, ça, on y reviendra parce qu'effectivement, a priori, tout le monde n'est pas très bon élève en termes d'informations à divulguer aux athlètes. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des différences entre les sports individuels et les sports co ? Même si, pour ce qui est de la fédération de gazon, n'importe quoi, de hockey sur le base, vous êtes un petit peu dans un cas particulier, mais déjà dans les grandes lignes, pour les sports co et la diff avec les sports individuels. – Bien sûr, il y a des différences. Alors, est-ce qu'on prend l'exemple du pays hôte ? On est pays hôte. – Oui, bien sûr. – Les règles sont différentes par rapport si on était dans un cycle normal d'aller chercher des qualifications olympiques. En tant que pays hôte, on est assuré d'avoir un minimum de quota, donc de mémoire qui doit être de 357 athlètes actuellement, donc qui sont acquis, quoi qu'il arrive. Donc, je prends un exemple sur les sports collectifs. Tous les sports collectifs sont qualifiés actuellement, donc ils iront au jeu. Il y avait un petit prérequis pour la fédération de hockey sur gazon, il fallait être dans les 25 meilleures nations, que ce soit les garçons ou les filles, donc ça a été réalisé. Donc, tous nos sports co seront au jeu, ce qui représente actuellement 192 athlètes. Il y a exactement la parité entre hommes et femmes, donc c'est les 192. Ensuite, sur les sports individuels, il y a des fédérations qui ont des quotas acquis partiellement, donc un minimum acquis et le reste, il faut aller les chercher. Et d'autres qui n'ont pas du tout de quotas, il faut aller les chercher. Je prends par exemple la natation-course, il n'y a aucun quota, il faut aller les chercher. Le cycliste sur piste, il n'y a aucun quota, il faut aller les chercher. Ça veut dire quoi, aller les chercher ? Il faut rentrer dans le parcours habituel de qualification des Jeux olympiques. Donc, pour eux, il n'y a rien de changé, qu'on soit pays hôte ou pas. Il faut qu'ils aillent, l'athlétisme doit aller chercher ses quotas. Donc, les athlètes doivent réaliser des minimas ou aller chercher les places à la ranking. C'est une nouveauté pour l'athlétisme. Voilà. En plus, les minimas ne sont pas faciles, généralement, à faire. Oui, mais en tout cas, disons que le panel est large et pas simple à comprendre, même si tu l'expliques très bien. C'est quand même un cheminement qui n'est pas simple parce qu'il est fait de plein de petites choses qui viennent compliquer. Il y a toujours une exception. Il y a des règles et puis il y a toujours une exception qui vient confirmer plus ou moins la règle. Justement, pour vous, les athlètes, c'est facile à comprendre ce process de qualification ? Je ne sais pas pour toi d'entrer, mais en tout cas, pour nous, à la gym, c'est très compliqué. Après, le système n'a pas tellement changé du cycle d'avant à ce cycle-là. Mais c'est vrai qu'il y a plein de subtilités qui se rajoutent et qui ne sont pas forcément très claires au début. Après, je sais que nous, à la gym, en tout cas, on avait une ligne directrice sur laquelle on voulait absolument se tenir. Moi, en tant qu'athlète aussi, je n'ai pas non plus cherché à creuser toutes les autres petites lignes si jamais la ligne principale n'était pas remplie. Caroline, c'était clair pour toi, tous ces quotas ? Tu as cheminé en sachant très bien à quoi t'en tenir ou tu as fait des recherches avec les copains du team pour savoir exactement dans quel cadre vous évoluiez ? Nous, la FED, nous, on l'a expliqué. On fait des séminaires, des regroupements et ils nous l'ont expliqué à ce moment-là parce que les critères ont complètement changé comparé à avant. Les trois premiers de l'année antérieure, donc de 2023, c'était des places nominatives alors que le reste était par quota. Et ça, c'est vrai que ça a été compliqué pour certaines personnes de le comprendre, etc. Waouh. Donc, c'est bien différent, en fait, suivant les sports. C'est fou. Benoît, les équipes de France de hockey, elles vont disputer les Jeux. Ça sera notamment une première historique pour l'équipe de France féminine. Tout à fait. Qui décide des compétitions, justement, qualificatives de leur temporalité ? Est-ce que c'est les FED, le CIO ? Qui décide ? Comme l'a expliqué André Pierre, c'est les fédérations internationales qui proposent aux CIO les formats qualificatifs. Alors, ça évolue, en effet, d'Olympiades. Ça évolue notamment pour cette Olympiade puisqu'il a fallu, pour le pays hôte, avoir ce niveau de ranquille international pour être qualifié. Donc, la France est qualifiée pour ses Jeux olympiques. Les filles, l'équipe féminine, ont été chercher leur qualification in extremis puisqu'ils ont atteint le ranking, la place 25. Oui, c'est bien que tu le précises. Dans, voilà. Clairement. Vous parlez de problèmes, de complexité. Non, c'est une opportunité pour cette équipe de France féminine d'avoir été chercher sa qualification avec cette place qu'ils ont atteint. L'équipe de France masculine est 9e internationale. Donc, répondez aux conditions de qualification. Donc, c'est une vraie opportunité, en tout cas, que le hockey puisse être représenté sur ces Jeux. Donc, sur la qualification, le pays hôte a eu des conditions particulières. Ensuite, c'est chaque champion de continent qui est qualifié. Et après, il y a eu, au mois de janvier dernier, donc très récemment, deux tournois qualificatifs qui ont réuni plusieurs équipes. Il y avait six places en Jeux. Des TQO ? Des TQO, pour pouvoir participer aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est deux tournois, hommes et femmes, avec 12 équipes à chaque fois qui participent, dont la France, pour la première fois, hommes et femmes qui participeront. Qui fera partie de cette équipe ? On va repousser à beaucoup plus tard. Plus tard, mais on est dans un processus pareil depuis trois ans. On n'attend pas l'échéance ultime où la fédération va proposer au CNOSF la liste, finalement, des 16 plus 3 réservistes qui vont composer chaque délégation. Ça fait trois ans et demi qu'on travaille pour chaque équipe 30 athlètes, un cercle de 30 athlètes qui participent à différentes compétitions intermédiaires. On a la chance, chaque année, d'avoir un point de passage, un championnat du monde, une Coupe d'Europe, une Pro League, une Nation Cup, qui sont des compétitions de référence. On travaille sur ce groupe de 30 qui se réduit petit à petit. Aujourd'hui, on est sur des groupes de 25, 20 athlètes avec des statuts qui se précisent. Et jusqu'à l'échéance du 4 juillet, on proposera en tout cas au CNOSF cette liste. Mais ça se fait progressivement et les listes ne sont pas figées pendant ces trois ans et demi où chaque athlète a sa chance de pouvoir participer à l'échéance finale. Nantes, toi, tu as l'impression que c'est une usine à gaz dans laquelle tu essaies de naviguer et tu te dis que ça serait quand même pas mal qu'on essaie de simplifier et auquel cas, je ferais bien partie des discussions où finalement, ça te paraît relativement clair et c'est un process par lequel tu es OK de traverser. Non, alors un para-athlète parce que là, j'ai vraiment parlé du para-athlète. Je trouve que c'est assez simple une fois qu'on nous l'a bien expliqué. Je trouve que c'est assez simple parce que nous, les qualifications, elles ont commencé, la recherche de quotas en tout cas, elle a commencé lors des championnats du monde qui ont lieu en juillet 2023 où il y avait quatre places qualificatives par finale. Donc, les quatre premiers ramenaient un quota et ensuite, il va y avoir les championnats du monde à Kobe où il va y avoir deux places qualificatives. Donc, les deux premiers ramèneront un quota et ensuite, la Fédération internationale distribuera des places en fonction du niveau de chaque pays. OK. Mais ça veut dire que ce n'est pas parce que admettons, tu es allé toi chercher un quota que tu vas remplir cette place de quota acquise ? Si. En fait, parce que ça, c'est pareil, c'était dans les chemins de sélection. Nous, on a eu nos chemins de sélection en septembre et dans les chemins de sélection, il était inscrit que celui qui ramène un quota, c'était nominatif. OK. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les Fédés ou dans tous les pays. Là, c'est la Fédération française en disport et la commission d'athlés qui a décidé ça. D'accord. Oui, c'est ça. La différence, c'est qu'il y a deux types d'obtention de quotas. Il y a des quotas qui sont obtenus au titre du CNO, qui sont non nominatifs, qui sont attribués au comité national olympique et des quotas qui sont attribués nominativement au nom de l'athlète et ça, c'est acquis quoi qu'il arrive. Après, l'athlète a juste à réaliser les prérequis qui sont demandés dans le cadre des grands principes de sélection. Voilà. Donc, effectivement, je prends par exemple en avion, une coque est qualifiée. Dedans, il y a des femmes ou des hommes. Et on ne connaît pas l'équipage. Ce n'est pas nominatif. Mais après, ça peut évoluer. Ce n'est pas obligatoirement la coque qui va aller qualifier le bateau, les athlètes qui seront au jeu. Donc, ça peut être… Si je comprends bien, les quotas non nominatifs peuvent devenir nominatifs par les fédérations. Voilà. C'est la fédération. Par leur processus de qualification olympique. C'est la fédération ensuite qui édite les règles individuelles de qualification. Donc, le parcours de qualification pour choisir nominativement l'athlète. D'accord. Donc là, c'est vraiment de la responsabilité après de la fédération. Oui, de choisir les meilleurs. Juste un petit point, André Pierre, sur les fameuses CCSO. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, CCSO sont les commissions consultatives de sélection olympique. Donc, il va arriver un moment où une fois que les quotas sont obtenus, il faut les remplir et les rendre nominatifs. Comme je le disais, quand ils sont déjà nominatifs à un ranking, il y a juste à vérifier que l'athlète remplit bien les conditions, qu'il satisfait au contrôle anti-dopage, en termes d'intégrité, en termes de respect des règles de la fédération, de participation. Donc là, vous vous réunissiez au CNOSF ? Voilà, il y a une commission qui est présidée par la vice-présidente en charge du haut niveau chez nous, le chef de mission, l'association DTN, moi-même, le directeur du pôle olympique, un représentant, le manager général de l'Agence nationale du sport, en l'occurrence Claude Onesta, un des coprésidents de la commission des athlètes du CNO, et ensuite, chaque fédération nous présente sa sélection, voilà, et nous, on étudie la sélection si les sélectionnés remplissent les conditions nécessaires par rapport aux règles de sélection fédérales qui ont été dictées et par rapport aux prérequis, voilà. À l'issue de cette commission, donc, on émet notre avis, c'est un avis consultatif, d'accord, et ensuite, c'est le bureau exécutif du CNO qui valide ces sélections et en finalité, à la fin, tout à la fin, c'est le président du CNO qui engage l'athlète au jeu. C'est complexe, mais c'est quand même plus clair. Oui, ça méritait d'être exposé. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de règles, en tout cas. On va passer tout de suite au témoignage de Nantais et de Caroline. Alors, Caroline, tu pratiques la nage en eau vive, le 10 kilomètres. Tu t'es qualifiée pour les Jeux lors des derniers mondiaux de Doha, c'était il n'y a pas très longtemps, le 3 février de cette année. Et toi, Nanto, tu es également qualifiée pour les Jeux en para-athlétisme et validée par le CPSF, non, le CPS, donc la même chose que... Oui, mais il y a un comité aussi de sélection. C'est un sportif français avec une commission de sélection. La commission de sélection, voilà, c'est la commission de sélection que je cherchais et toi, ça date du 4 octobre 2023. Caro, puisqu'on parlait des quotas et des systèmes de qualification, il faut expliquer comment ça se déroule pour ta discipline. Comment tu as eu ta qualif, toi ? Très clairement. Alors, nous, d'abord, c'est une sélection française en décembre sur une Coupe du Monde. Il fallait finir dans le top 2. Le top 2 partait au championnat du monde, du coup, qui était en février. Et ensuite, en février, il fallait faire un top 13 pour attraper le quota dont on a parlé tout à l'heure. Et ce quota, ça avait été prédéfini avec la fédération que les personnes qui attrapaient le quota, en fait, ce seraient eux qui prendraient la place pour les Jeux. Mais alors, toi, justement, on a vu ton nom dans l'infographie tout à l'heure. Il faut encore que tu passes, si je ne dis pas de bêtises, en CCSO. C'est ça. Donc, ce n'est pas encore sûr-sure. Ça ne t'inquiète pas trop quand même. ça ne dépend plus de moi maintenant. Moi, disons que j'ai fait le top 13, j'ai pris le quota. Après, j'espère que ce sera moi. Oui. Le contrat est rempli, en tout cas, de ton côté. Exactement. Je la rassure tout de suite. Donc, on a reçu les quotas de la World Aquatics. Donc, on les a bien reçus suite au championnat du monde. Donc, on les a validés. Donc, maintenant, on attend la sélection officielle de la fédération. Oh là là. Regarde ça en direct. Ça va faire la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Champagne. Nanto, toi, tu te prépares sereinement depuis l'automne. On le disait. Est-ce que pour toi, c'est une chance d'avoir une dernière ligne droite plus apaisée, d'avoir ces neuf mois tranquilles entre l'automne et les Jeux qui arrivent même pour vous en septembre ? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être, tu aurais préféré le savoir un peu plus tard, être dans cette tension ? Est-ce que la tension, ça permet de rester beaucoup plus dans la compétition ? Non. Non. Alors, sereinement, je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais pour ma préparation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de savoir un an et demi, un an et deux mois en avance que tu as ta sélection pour les Jeux, tu te prépares différemment, tu prends plus de temps pour préparer ta saison foncière. Quand tu as un petit pépin physique, tu relativises parce que tu te dis que tu n'as pas allé chercher cette qualification très rapidement parce que nous, ça va arriver au mois de juillet pour les dernières dates. Donc, non, c'est quand même plus apaisant de savoir en amont sa sélection parce que le fait de le savoir n'enlève pas l'attention parce que pour moi, l'objectif, ce n'était pas d'être sélectionnée au jeu, c'était d'arriver au jeu et de faire la meilleure place possible au jeu. Donc, la sélection, si je n'avais pas été sélectionnée, ça aurait été une grosse déception. Caro, toi, les Jeux de Paris, ce sera tes premiers. Tu as hâte, tu as de l'appréhension. Comment tu gères tout ça ? Est-ce qu'il y a un home advantage aussi dans ta discipline ? Est-ce que tu vas pouvoir, je ne sais pas, nager dans les conditions réelles des Jeux avant les autres ? Alors, l'année dernière, il y avait le test event normalement, donc on aurait pu découvrir le lieu de course, etc. Et il n'y a pas eu lieu. Donc, du coup, personne, ni nous, ni les Français, personne n'a eu davantage en fait. Donc, là, maintenant qu'on sait les qualifier et qu'on sait qu'il a pris les quotas, je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en place avec la FED pour voir si on peut nager justement sur le lieu de course et prendre quelques éléments effectivement que les autres FED n'auront pas. Bah oui, quand même, ce serait la moindre chose. Ce serait bien. Oui, on vote pour, on est tous d'accord. Nanto, est-ce qu'on prépare une saison olympique différemment d'une saison classique ? Comment ça se passe ta prépa-là ? Alors, effectivement, comme le disait, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Benoît. Benoît, c'est vrai que les Jeux ne se préparent pas sur une année. Bien sûr. On prépare les Jeux sur trois ans, voire quatre ans quand on n'a pas de Covid, mais ce n'est pas quelque chose qu'on prépare sur un an. Donc moi, c'est vrai que ça fait, pour le coup, depuis juillet, mars 2022 que je prépare Paris. Et là, cette année, ça va être, normalement, c'est de la prise d'informations et aussi se rassurer sur nos qualités et essayer de travailler un petit peu sur nos points faibles. Après, moi, j'ai eu tellement de blessures qu'en fait, on repart à zéro. mais oui, on s'entraîne différemment que dans un championnat du monde. En tout cas, psychologiquement, on s'entraîne différemment. Alors justement, moi, j'ai été faire un petit tour à l'INSEP. Chanceuse. Et je suis allée prendre des nouvelles un petit peu de Magda Vietténin, qui est donc la championne du monde en taekwondo en moins de 67 kg en 2023. Et vous allez voir dans ce reportage qui arrive là, elle m'a parlé un petit peu de ses ressentis, de sa préparation olympique. Reportage de Thomas Micot et Kumbanyang. Tout de suite. Coucou Magda ! Et Maxine ! Comment ça va ? Et toi ? Bien. Depuis le temps. Ça me fait plaisir de te voir, mais c'est ce que j'allais dire, ça fait longtemps, toi que t'es là ? Ça fait depuis une petite dizaine d'années que je suis allINSEP. Maintenant, je suis externe, mais c'est vrai que c'est ici que je me sens bien, c'est ici que je prépare les grosses compètes. C'est un endroit qui est très important dans ma prépa, mais aussi dans ma vie. Comment ça se passe les modalités de sélection d'ailleurs pour les jeux au Taekwondo ? Alors nous, au Taekwondo, ça fait un petit moment que ma catégorie et la catégorie des poids lourdes sont choisies. Et en fait, après, comme j'ai été classée numéro 1 au ranking, je suis directement sélectionnée. On n'a pas eu de sélection officielle de la fédération parce qu'il y a une catégorie chez les garçons qui n'est pas encore sûre, donc ils attendent pour annoncer tout le monde. Mais moi, avec la fédération mondiale, je me suis déjà qualifiée. Donc voilà les tatamis, 4 heures de combat, le petit logo de l'INSEP. Qu'est-ce que tu bosses là à quelques mois des jeux ? Est-ce que ta prépa, elle a changé ? Eh bien, on est vraiment précis dans ce qu'on travaille. On a tout le temps des réunions. On doit faire des retours sur les semaines d'entraînement. On est vraiment précis. On sent que c'est quelque chose d'un événement vraiment plus gros que les autres. Donc il y a tout le staff qui est impliqué. On a des partenaires et on va vraiment dans l'excellence. À Tokyo, ce qui ne s'est pas bien passé, c'est que j'ai vraiment subi la pression. Et vraiment, je suis arrivée sur l'ère de combat et j'ai un blackout, je ne me rappelle de rien. Alors que les jeux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut profiter de ce moment. Il faut en tirer du plaisir. Et pour moi, le plus important pour cette Olympiade et pour Paris 2024, c'est vraiment de célébrer les jeux, de me dire que j'ai de la chance d'y être. Donc vraiment, j'essaye en dehors de ne pas me mettre trop la pression. Quand je suis sur le tapis, je m'entraîne à 1000%. Mais quand je suis dehors, j'essaye de ne pas trop penser à ça, de faire ma vie. Et je me dis qu'il y a encore le temps de se préparer. Vraiment, il faudra faire les actions combat par combat. Il ne faut pas se précipiter. C'est avec un prep mental, ça ? Oui, bien sûr. J'ai un préparateur mental et puis après, il y a l'entraîneur avec qui j'échange beaucoup parce qu'il sait que je suis un profil assez stressé. Donc voilà, on échange beaucoup à ce sujet. C'est vrai que c'est un début d'année très spécial. On entend parler des jeux, on sait qu'il y a l'objectif des jeux. Mais en attendant, il faut vraiment se préparer objectif par objectif. Donc on fait déjà des compètes sur un championnat d'Europe. Et le but, c'est de se préparer pour le mois d'août, le 9 août. Mais il faut quand même se laisser le temps. On a quand même le temps de se préparer, il faut se calmer. En 2023, l'été dernier, tu fais championne du monde. C'est une bonne motivation pour Paris. Mais vraiment, ça me montre que c'est possible. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de travail. Comme là, je dois retravailler sur ma motivation, il y a vraiment... les filles m'ont étudié puisque j'ai gagné cette compétition. Donc voilà, c'est quelque chose de bien qui est fait. Mais ce n'est pas pour autant que la médaille à Paris sera là parce que j'ai gagné le titre. Donc je sais qu'il y a beaucoup de travail à fond. Donc toi, c'est moins de 67. Moins de 67 kilos, rendez-vous de la foot. Voilà, on peut arrêter la mission. T'es du backstage. T'as vu mon petit cri ? J'allais te dire, c'était hyper impressionnant. Le move, elle est incroyable, cette fille. T'as gagné Koh Lanta, toi, non ? Ouais, écoute, t'as skip. Pouah, stylé ! Nanto, Caro, vous êtes dans cette même mouvance dont nous parle Magda. Vous vous préparez comment ? En quelques mots, très rapidement, c'est quoi les semaines qui viennent ? Moi ou Karo ? Allez, vas-y Nanto. Les semaines qui arrivent, là, moi, je vais avoir pas mal de stages. On part, allez, sur deux mois, on part sur huit semaines, on part six semaines en stage. OK. Donc pour pouvoir avoir des conditions, on va dire, climatiques. Voilà, exactement. assez intéressantes. Et puis, moi, je repars sur une grosse phase foncière avant d'attaquer un petit peu plus le spécifique et la période de compétition en quelques mois. trop bien. Karo, t'es prévue de faire quoi ? tu es où ? Redis-nous où tu es exactement ? À Chypre. Je suis à Chypre, là, en stage. Et les Coupes du Monde reprennent du coup fin mars. Donc moi, je vais faire le circuit des Coupes du Monde, quelques Coupes d'Europe aussi pour continuer de prendre de l'expérience parce que dans l'Olympse, c'est important d'avoir beaucoup, de nager dans différents milieux, etc. Et après, en phase finale, je vais faire un stage en altitude avant les Jeux. Trop chouette. Super. Merci beaucoup, Karo. On va te libérer et va t'entraîner comme un petit poisson. Merci. Salut, Karo. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Edgar, tu la connais un petit peu, toi, Magda, de vue à l'INSEP ? Oui, oui. On s'est déjà croisés plusieurs fois. En plus, on a la chance d'être dans le même bâtiment à la question d'Oriola. Donc voilà, ils sont à un étage au-dessus et puis non, on est deux étages en dessous, on a un peu tous les étages parce qu'on a une grande vente sale. Mais oui, on a la chance de se croiser de temps en temps. Elle m'a aussi parlé un petit peu des sacrifices qu'il faut mettre en place pour arriver justement un jour à ce but olympique. Toi, c'est quoi le plus dur ? C'est quoi qui a été le plus dur pour toi à mettre en place dans ta carrière de gymnaste ? Je pense que c'est surtout une combinaison de plusieurs choses. Il faut déjà ne pas avoir peur de la difficulté et aussi, il y a une part de souffrance directement. Quand on est jeune, on part de chez soi. Notre cursus est différent forcément des gens qui ne font pas de sport de haut niveau. Donc du coup, à l'école, c'est différent. Il y a aussi le regard des gens qui peuvent aussi être impactants. Et puis, il y a aussi vraiment le côté où il y a énormément d'adversité, que ce soit dans la vie personnelle ou aussi dans le sport. Et je pense que c'est quelque chose de très dur de réussir à garder le cap et à garder en tête le pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ces sacrifices et pourquoi on... Parce qu'au final, à la fin, pour moi, je trouve que c'est quand même un peu péjoratif de parler de sacrifice. Je pense que ce n'est pas des sacrifices, mais plutôt des choix. et je pense que c'est ce qui rend le sport encore plus beau, c'est de choisir un chemin de vie qui nous accompagnera jusqu'au bout de notre vie, jusqu'à la fin. Merveilleux. Très bien. Ça m'émeut. Non, mais c'est vrai, c'est trop beau. Alors, on va examiner justement le rôle d'une fédération dans une préparation olympique. Et ça, c'est avec toi, Benoît. On en parle tout de suite. Alors, depuis quand exactement tu sais que tes équipes participent aux Jeux de Paris ? Et est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as commencé une préparation olympique avec tes équipes ? Comment ça s'est passé ? On le sait, comme je le disais tout à l'heure, officiellement, depuis avril 2022. Avril 2022. Pour autant, on est sur une olympiade avec une direction technique, une équipe fédérale, une fédération qui s'est organisée depuis janvier 2021. Et donc, ça a été un process de construction du projet de performance pour construire les points de passage, la trajectoire jusqu'au Jeux de Paris 2024 où à l'époque, on n'avait pas encore la confirmation, les conditions pour participer aux Jeux. Donc, on a été intégré dans ce projet de performance la quête des Jeux. Encore plus, encore une fois, pour l'équipe de France féminine. On a analysé aussi la concurrence internationale ce qu'on a peu fait puisqu'on n'avait pas cette opportunité de participer aux Jeux. Là, on avait une opportunité forte. Donc, on a vraiment analysé cette concurrence internationale et puis analysé sur quoi il fallait investir. Parce que finalement, avec le Covid, les Jeux de Tokyo 2021, Paris 2024, trois ans, trois ans pour faire de la perf, ce n'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire nous, 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 moyens à disposition qui sont des moyens réduits pour une petite fédération, 16 000 adhérents. Donc, ce n'est pas si facile, en tout cas, il faut prioriser. Donc, ce travail-là a été fait en début de mandature en 2021. On a ensuite passé sur la composition des staffs avec des expertises. Bien sûr. Je vous le disais tout à l'heure, 52 ans, on n'a pas fait les Jeux. Donc, il a fallu aller chercher des gens expérimentés pour la quête et c'est quoi les Jeux. Donc, on avait la chance d'avoir un entraîneur français qui avait fait deux Olympiades avec la Fédération Espagnole qu'on a pu récupérer, en tout cas, l'expertise. On a été chercher des compétences sur des aspects très techniques, tactiques qui étaient des faiblesses du haut niveau pour le hockey français. Il y a de l'analyse vidéo, tout ça ? Il y a de l'analyse vidéo. On a intégré la préparation mentale qui n'est juste maintenant pas pris en compte dans la préparation. et puis, on a structuré un modèle de préparation. 60% des athlètes de France hommes jouent à l'étranger. 85%. En Belgique, pas mal, non ? Beaucoup en Belgique. Alors, proche de la France, mais du coup, ça nécessite une certaine organisation. Donc, on a travaillé sur un modèle qui est de réunir tous nos athlètes deux à trois jours par semaine. Et quand tu dis tous nos athlètes, est-ce qu'à l'instar du foot ou du rugby, vous avez une espèce d'équipe élargie beaucoup plus nombreuse et vous taillez dans le vif, je ne sais pas, tous les trois mois, tous les six mois, vous réduisez pour arriver à votre team sélectionnable ? C'est ça. Ce n'est pas figé, mais on travaille sur des cercles de 30 athlètes et en fonction des compétitions qui s'offrent à nous, il y a une sélection qui est faite. Mais sur ces entraînements et domadaires, on est entre 25 et 30 athlètes qu'on réunit chaque semaine pour préparer, s'entraîner. On travaille avec les CREPS qui nous proposent pas mal d'outils d'aide à la performance. Ouattini ? Ouattini, le CREPS d'Ile-de-France. On a commencé un nouveau cycle avec l'Ile-de-France féminine en début de semaine. On a lancé par exemple un cycle d'hypoxie, qui est une nouvelle méthode d'entraînement qu'on a testée parce que le CREPS nous propose ces outils-là pour préparer et créer des conditions de performance optimales. Et est-ce que tu as senti un effet JO sur les plus jeunes, peut-être, les plus jeunes générations ? Oui. On a des équipes de France de U16 jusqu'à U21. Notre équipe de France, U21, est vice-championne du monde en décembre dernier. Oui. Donc c'est très encourageant pour l'avenir. Très certainement que les Jeux et la perspective de continuer à l'aventure olympique. On est sur l'équipe de France féminine sur 23 ans, la moyenne d'âge. Donc on est sur un projet de performance durable. Los Angeles, clairement, l'objectif sera de qualifier nos équipes de France sans être pays haute. Du coup, donc oui, ça donne des perspectives pour ces générations-là. Ça a permis aussi de structurer, de professionnaliser un peu plus la démarche de préparation de performance. Et du coup, ceux qui rentrent dans les pôles savent qu'il y a une démarche qualité, de préparation optimale pour pouvoir être les meilleurs sur la scène internationale. On a eu la parfaite expression en décembre dernier en étant vice-champion du monde pour notre équipe de France Junior. Une dernière petite question. Est-ce qu'en tant que d'Étienne, tu t'es posé la question de savoir comment vous alliez accompagner éventuellement ceux qui ne seraient pas du voyage olympique et qui font partie pourtant du travail dont tu nous parles depuis trois ans ? Oui, alors pas que moi, la fédération et les fédérations. Au début d'émission, on parlait d'une seule équipe. Nous, on s'est rapprochés beaucoup grâce au CNOSF, à l'agence des fédérations de sport collectif. Comment ils appréhendent ces échéances-là ? Comment sur un sport collectif, les critères qui ne sont pas des minimas, comment on prépare et quels sont les critères à retenir ? Comment on prépare l'annonce d'une sélection ou d'une non-sélection ? Donc, on s'est entouré d'expériences et oui, au fur et à mesure des compétitions, on dialogue beaucoup avec les athlètes. Il y a beaucoup de meetings. Ce qui est possible avec ces deux, trois jours par semaine où le groupe vit ensemble avec les staffs, on fait des points réguliers et puis avec les CREPS, on a aussi des techniciens, du personnel qui accompagne nos athlètes sur la préparation mentale, psychologique pour préparer en tout cas les athlètes sur cette échéance de la sélection. Je voudrais juste revenir sur un truc avec aussi une petite question. Je trouve que c'est vachement bien et vachement intéressant d'avoir intégré à la préparation, à la performance, la préparation mentale. je trouve que c'est un sujet qui reste encore assez timide dans le monde du sport même si ça commence à être de plus en plus ouvert et beaucoup de sportifs finalement mettent l'accent là-dessus. Et la question c'est comment dans un sport collectif en fait vous avez intégré la préparation mentale si elle est individualisée ou si elle est axée plus sur l'aspect collectif ou les deux clairement ? On l'a intégré depuis un an d'un préparateur mental qui est ici du volet donc un sport collectif qui a fait deux Jeux olympiques donc c'était aussi ce profil-là qu'on recherchait et donc il accompagne plutôt sur une approche collective même si les besoins exprimés par les athlètes ne sont pas les mêmes pour l'équipe de France masculine que féminine mais il y a un accompagnement collectif mais qui n'exclut pas sur les périodes de compétition avec des pressions fortes un accompagnement plus individuel après on accompagne à travers d'autres dispositifs notamment sur les aides personnalisées la possibilité pour les athlètes de solliciter un accompagnement plus individuel donc on essaie juste de faire en sorte que ça puisse être en harmonie entre l'accompagnement de l'équipe collectif et puis l'accompagnement individuel les athlètes certains ou certaines le souhaitent d'autres pas du tout ça c'est leur propre choix bien sûr mais on les accompagne en tout cas dans cette démarche et est-ce que est-ce que vous vous faites ça uniquement pour les athlètes ou également pour les encadrants c'est une très bonne question c'est quelque chose qui aujourd'hui qui est en tout cas dans le monde du sport de mon expérience qui est assez aussi tabou je sais que le dialogue de l'entraîneur peut avoir beaucoup d'impact en tout cas aussi de mon expérience peut avoir beaucoup d'impact sur la performance d'un athlète et je trouve que c'est important aussi pour aller encore plus loin et pour chercher les petits détails et éventuellement au lieu de décrocher une quatrième place peut-être décrocher une médaille de bronze ou peut-être une médaille d'or je sais que le dialogue avec l'athlète est important de l'entraîneur à l'athlète est important mais je sais que ce n'est pas inné pour tout le monde et c'est important aussi de le travailler et que les entraîneurs soient aussi ouverts à le travailler pour leurs athlètes et bien sûr c'est une émission qu'on a déjà faite Edgar un sujet qu'on a déjà traité sur la préparation je t'invite aussi à la regarder c'était très intéressant non non t'inquiète pas je voudrais rajouter aussi sur la question qui a été posée sur la mobilisation élargie des collectifs de les garder mobilisés même quand on n'est pas sélectionné jusqu'au bout c'est très important parce que on a une liste élargie bien sûr je prends par exemple pour le handball c'est 35 joueurs voilà le hockey il y a une liste élargie aussi mais il peut se passer des choses le 5 juillet enfin le 8 juillet officiellement on annoncera toutes les sélections nominatives mais entre le 8 juillet et le début du jeu il peut se passer beaucoup de choses on peut avoir des blessés sur des matchs de préparation etc et on peut remplacer des athlètes ce qu'on appelle le late replacement athlete donc tardif donc c'est une option quoi c'est une option et on pioche dans le collectif restant pour compléter donc c'est important de garder le collectif mobilisé jusqu'au bout jusqu'au jeu est-ce que humainement c'est entendable je ne sais pas enfin j'imagine que si n'importe quelle chance de pouvoir participer doit être saisie mais je me mets à la place de cet athlète qui serait sur un espèce de poule de remplacement c'est psychologiquement là pour le coup ça mérite vraiment qu'effectivement il y ait du monde autour pour accompagner que les règles soient bien définies au départ justement on va en parler on a beaucoup parlé des qualifiés pour les Jeux olympiques et paralympiques mais on va justement maintenant parler des non qualifiés comment on se reconstruit après une non qualification olympique ou paralympique comment peuvent s'améliorer les fédérations les instances dans ce process on en parle tout de suite et oui et pendant ce temps-là et pendant ce temps-là tu le disais Max il y a ceux qui restent au bord de la route Edgar tu as eu la classe de bien vouloir participer à cette émission alors que pour toi cette nouvelle est toute fraîche et que ce n'est pas forcément évident à digérer à vivre donc déjà pour le coup je te remercie vraiment d'avoir décidé de venir avec nous et d'en parler je pense que c'est toi qui en parle aujourd'hui mais tu représentes beaucoup d'athlètes qui sont ou qui vont bientôt être dans le même cas et c'est d'autant plus compliqué on en parlait hors émission de l'imaginer quand on se projetait sur des jeux à la maison en France avec toute cette attente et la famille et tout ça donc voilà ça c'est fait je voulais vraiment te remercier tu as un super palmarès qu'a égrené Maxine tout à l'heure en te présentant au début d'émission dans un sport avec une densité assez folle des jeux évidemment tu en rêvais depuis tout petit l'histoire ne s'est pas terminée comme tu l'espérais tu vas nous raconter mais pour t'accompagner on accueille Marielle Berger-Sabatel qui est membre de l'équipe de France de Ski Cross et qui comme toi est passée à côté de ces derniers jeux d'hiver et c'était pour moi une espèce de surprise que j'ai envie de te faire c'est de te montrer qu'il y en a qui l'ont déjà traversé et qui ont peut-être un message un peu positif à ta portée on commence avec toi Edgar et Maxime a une question pour toi ça va Marielle déjà parce que je vois que t'es sur les pistes moi je suis plutôt bien j'ai l'impression que tu l'aimes mieux que vous si je ne peux me permettre tu m'étonnes au moins chez toi il fait beau alors Edgar tu l'as appris justement il y a quelques semaines tu l'as annoncé sur tes réseaux sociaux justement que tu n'avais pas été retenu comme titulaire pour participer aux Coupes du Monde qui étaient qualificatives pour les Jeux Olympiques derrière tout est parti en fait d'un test qui était organisé par la Fédération française de gymnastique c'était début janvier pour justement aller sur ces Coupes du Monde raconte-nous déjà dans un premier temps pour remettre les choses dans le contexte aujourd'hui voilà l'équipe de France de gymnastique donc l'ensemble du collectif finalement moi-même inclus on n'a pas réussi du coup à atteindre les objectifs initialement prévus de se qualifier par équipe lors des derniers Chopenhats du Monde 2023 sur lesquels on a terminé 19ème donc ça a été déjà une première claque de terminer aussi bas dans le classement ça a été un processus assez difficile et en même temps qui a été aussi très facile à digérer parce que la suite de l'aventure ne s'arrêtait pas là il restait des tournois de Coupes du Monde qui sont elles sélectives pour les jeux et il y en a donc 4 puis voilà les tests se sont passés j'ai travaillé à mon niveau avec un mouvement qui était qui était quand même assez compétitif et qui n'était pas non plus le max de ce que j'étais capable de faire mais voilà la décision est tombée derrière de me mettre en tant que remplaçant sur cette sélection de 6 gymnastes donc voilà ça a été forcément un choc les tests comme on les entend c'est des compétitions on a un corps de jury qui est là pour nous juger avec des vraiment exactement comme compétition avec des juges qui vont juger notre note de difficulté et des juges qui vont juger notre note d'exécution pour déterminer notre note finale des objectifs avec des minimas à remplir ont été ont été annoncés par la fédération avec des objectifs pour parler de mon agré la barre fixe voilà la barre fixe une difficulté de 5,9 et un score minimum de 14,4 ok une note il te fallait 7 voilà il me fallait soit l'une soit l'autre d'accord et tu avais et j'avais j'ai eu deux fois sur les deux tests la note de difficulté et j'ai pas réussi à atteindre le deuxième critère qui était le critère numéro 2 le critère principal restait la note de départ et donc voilà après les deux jours j'ai obtenu les deux fois les notes de départ avec le deuxième jour un très très bon mouvement permettant de me rapprocher en fait de cette note finale donc voilà et puis derrière à l'issue de tout ça pour ne parler que de moi eh bien on est là pour parler de toi mais alors avant l'annonce pour toi il n'y a pas de sujet tu penses partir à la coupe du monde puisque tu as rempli un des deux critères comme c'était demandé pour toi il n'y a pas on est censé même pas en discuter quoi on est d'accord c'est dans cet état d'esprit Exactement de mon avis et de l'avis de l'entourage en tout cas gymnique qui était présent sur les tests il n'y avait pas de discussion à avoir par rapport au travail que j'avais réalisé sur les deux tests notamment avec deux mouvements deux mouvements réussis et donc voilà pour moi la sélection l'objectif était rempli dans un premier temps mon travail était fait j'avais réussi mes deux mouvements j'avais les notes de départ nécessaires parce que c'était aussi ce sur quoi je voulais me concentrer dans un premier temps et la qualité de travail en plus de ça était là donc voilà pour moi le contrat était rempli et au vu de ce que les autres avaient fait sur ces tests là pour moi ma place n'était pas remise en question ma place était dans cette sélection Je sais que tu as énormément travaillé pour notamment cette qualif olympique mais pas que pour des championnats du monde des championnats d'Europe qu'est-ce que toi en tant qu'athlète tu peux faire face à cette décision là et surtout comment tu trouves la force encore aujourd'hui de t'entraîner avec le collectif France au sein de l'INSEP il y a plusieurs raisons déjà tout l'accompagnement que j'ai pu avoir autour de mon sport mon accompagnement psychologique autour de ma préparation mentale et qui est vraiment axé sur le sport et le côté plus psychologique qui est axé sur réellement sur ma vie en général dans un premier temps c'est d'encaisser parce que forcément il y a beaucoup de déceptions c'est une réelle désillusion que de voir sa sélection olympique et du coup le rêve des Jeux pour le coup s'effacer complètement devant son nez et en même temps une fois que les choses ont été digérées c'est vrai que ça prend quand même du temps de faire face à une injustice c'est pas comme un échec où si j'avais été sur les Coupes du Monde que j'avais raté à la fin j'aurais pu me dire tête haute j'aurais tout essayé ça n'a pas marché là c'est un peu différent il y a vraiment ce sentiment d'injustice qui prime donc ça met un peu plus de temps à à passer à digérer et derrière voilà avec tout l'accompagnement au final je me suis dit bon quand même ça reste que du sport à la fin ça ne va pas ça ne va pas changer ma vie non plus d'être sélectionné ou pas mais qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire en fait de 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 cette douleur-là qui finalement se rapproche quand même de la douleur qu'on ressent chaque jour à l'entraînement on a toujours mal donc qu'est-ce que je peux faire avec cette douleur-là est-ce que je peux est-ce qu'il y a des messages que je peux transmettre est-ce qu'il y a de la résilience à avoir est-ce que je peux continuer qu'est-ce qu'elles sont le reste de mes objectifs c'est peut-être un petit peu tôt sur cette période-là on est quand même juste après peut-être qu'on a quelques éléments de réponse avec Mariel justement qui comme je te le disais a vécu une non-sélection alors pour d'autres raisons Mariel mais je trouve qu'il y a des similitudes dans le sens où tu étais lancée comme un frelon pour les Jeux de Pékin 2022 tu étais vraiment dans le on peut dire quoi top 3 top 5 mondial et tu te retrouves privée raconte-nous déjà ce qui t'est arrivé et si tu as vécu ce sentiment d'amertume aussi et si c'est le cas comment tu as pu t'en sortir ? Oui je pense qu'il y a plein de similitudes avec l'histoire d'Edgar alors effectivement moi ce n'était pas sur une non-sélection forcément avec les sports d'hiver on a souvent notre saison qui s'enchaîne enfin on va dire les Jeux Olympiques qui sont au milieu de notre saison hivernale et du coup j'avais très bien commencé la saison avec déjà deux podiums sur les Coupes du Monde et à un mois de partir des Jeux voilà donc je fais du ski-cross on part à 4 dans un parcours où il y a des sauts des virages relevés etc et je me fais accrocher par une autre concurrente qui me fauche en fait mes talons juste avant un saut du coup je ne peux pas l'amortir je tombe et je me casse tout le genou donc je ne peux pas aller au jeu c'est quelques semaines avant donc il y a clairement oui ce sentiment d'amertume ce sentiment d'injustice aussi même si ce n'est pas pour les mêmes raisons de frustration d'énervement il y en a plein des sentiments comme ça j'ai été verte pour ne pas dire voilà énervé et plus pendant un certain temps et je dirais même qu'il a fallu plusieurs semaines pour que ça passe ce qui m'a aidé c'est sûr que c'est le temps aussi j'étais quand même contente le jour où mon épreuve olympique est passée à la télé que c'était terminé d'un côté je me suis dit au moins maintenant c'est fait voilà c'est regardé il n'y a plus il n'y a plus à attendre ça après j'étais quand même aussi contente de voir que la saison se terminait parce que je pense ça m'a enlevé un petit sentiment de jalousie aussi il faut être honnête je me disais au moins les autres ne sont plus en train de courir quand moi je suis en rééduc et puis après il y a le côté aussi tout ce qui est préparation mentale psychologie on est passé avec mon prêpe mental sur le côté effectivement vachement plus psychologique à gérer le quotidien les petites choses de la vie de tous les jours où il faut aussi reprendre dans mon cas après une blessure pour ne serait-ce que retrouver de l'indépendance et avant de pouvoir envisager de remonter sur des skis et de refaire mon sport si on fait un bond en avant et l'histoire a été longue évidemment cette rééducation c'était long ton genou était quand même très abîmé mais quand même ce qu'on peut dire c'est que derrière ça t'es revenue plus forte qu'est-ce que tu pourrais donner comme message à Edgar et à ceux et celles qui comme lui ont déjà vécu le même genre de désillusion sur un message des sports sur la suite qu'est-ce que raconte-nous quand même comment tu es sortie de ce mood là ouais ça donc je suis ressortie de cette impasse on va dire un peu avec du travail en prenant aussi des objectifs un petit peu plus restreints un peu au jour le jour et je pense que c'est en tout cas moi ce que j'ai toujours détesté qu'on me dit c'est ah regarde t'es revenue plus fort après ta blessure ou ton injustice ou ta non-sélection ça te rend plus fort voilà je vois que ça te fait sourire moi je suis vraiment contre ouais je suis vraiment contre cet adage qu'on utilise toujours parce qu'en fait c'est trop facile on vient toujours servir des histoires de ceux pour qui ça a marché et en l'occurrence aujourd'hui je peux dire que je suis dedans parce que effectivement je reviens sur le devant de la scène je suis le meilleur mondial pendant cette saison donc j'ai réussi à m'en sortir mais ce qui a été fait on revient pas dessus par contre moi j'aime bien me servir de ça et me dire qu'en fait c'est une expérience et voilà des expériences on a des bonnes des mauvaises peut-être qu'avec une médaille olympique si j'avais été au jeu on sait pas si d'ailleurs peut-être que j'aurais pas eu une médaille peut-être que j'en aurais une ça aurait été une autre expérience j'aurais grandi différemment sûrement ça m'aurait amené d'autres choses mais en tout cas cette blessure je l'ai prise comme une expérience comme un bagage qu'il fallait que j'emmène c'était pas forcément pour avoir une vengeance derrière mais en tout cas c'était aussi pour moi-même me prouver que je pouvais repartir d'un chirurgien qui était quand même un peu sceptique en voyant la tronche de mon genou il faut être honnête à retrouver le plus haut niveau et à me dire voilà mon objectif personnel maintenant ça va être revenir là où j'en étais si ce n'est mieux et c'est tout ce travail en fait ouais vraiment mes petits objectifs au quotidien que je me suis fixé pour revenir en me disant maintenant j'en ferai l'histoire que je veux mais cette expérience elle m'amènera forcément quelque chose très bien c'est une revanche les prochains jeux pour toi ou c'est un truc dans la continuité et tu n'y penseras pas tant que tu ne seras pas dans le portillon de départ je pense que ce n'est pas vraiment une revanche dans le sens où ça n'effacera jamais les derniers jeux où je n'ai pas été ça on ne reviendra jamais dessus donc c'est d'autres jeux c'est autre chose c'est une autre histoire une autre on va dire une autre page dans l'histoire et bien merci beaucoup Marielle pour cette touche d'optimisme et ça fait du bien et bonne chance pour la suite et la fin de ta saison qui est sous les meilleurs auspices j'ai le plaisir de te commenter sur cette coupe du monde et c'est vraiment un régal en tout cas de te voir autant performer quand on sait par là où tu es passée et c'était le sens du message on remercie Marielle à bientôt salut Marielle bon courage à toi ça y est elle est partie elle est partie c'était vraiment le sens de ce message là et je te parlais de surprise il n'y a rien de très surprenant mais voilà j'avais envie que tu entendes quand même le fait que tu n'es pas ça reste une belle surprise d'entendre un témoignage comme ça parce que je pense que c'est important aussi de partager ce message là de la douleur d'un sportif de voir ses jeux s'envoler par blessure physique ou morale finalement parce que voilà la blessure elle n'est pas que physique elle est aussi psychologique pour certaines personnes et je pense que c'est bien d'avoir les deux son de cloche parce qu'au final les deux se retrouvent donc je pense que c'est important et puis je me retrouve beaucoup dans ce que Marielle disait des petites victoires des petites victoires au jour le jour nous enfin à la gym on a la chance aussi d'avoir une saison qui n'est pas encore terminée aussi j'ai un club qui compte sur moi donc ça permet aussi avec la team Orléans de garder le cap finalement et de ne pas se démobiliser et de se dire ok c'est pas fini ça c'est fait oui ça fait mal d'accord on n'a pas trop le temps de souffrir là mon garçon donc digère un peu d'accord digère un peu il y a l'équipe qui est là qui a besoin de toi donc il faut que tu leur montres aussi que tu leur envoies un message aussi de force en disant que voilà tu ne vas pas te laisser abattre par ce genre de choses tu peux continuer derrière à la fin de à la fin de la saison on verra ce qui se passera mais voilà je pense qu'à la fin dans tous les cas il faut continuer à vivre et essayer de faire du mieux possible alors rapidement parce qu'on est un petit peu on est un petit peu long et j'ai deux deux questions une pour toi un des pierres de dire est-ce que quand même il aurait un recours technico-technique avec le tribunal arbitral ou quelque chose comme ça du sport et aussi peut-être pour toi un message un peu plus d'ouverture en te disant Los Angeles c'est une ville super cool c'est vrai que c'est une ville super cool éventuellement on verra je ne pense pas honnêtement je pense que voilà comme Marielle a su le dire je pense qu'il y a aussi la fin d'un chapitre je pense qu'il est temps aussi de savoir dire stop qu'est-ce que je peux faire après voilà j'ai dédié aujourd'hui j'ai dédié 22 ans de ma vie à ce sport à cette quête des jeux ça n'a pas fonctionné pour x ou y raison d'accord c'est un fait mais maintenant qu'est-ce que je peux faire de ma vie et de toutes ces leçons finalement que j'ai tirées de la pratique de ce sport que ce soit dans les échecs ou dans les victoires et surtout dans les échecs et dans les moments difficiles en fait parce qu'il n'y a pas tellement de défaites il y a surtout beaucoup de leçons à tirer et puis voilà qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux en faire pour ma prochaine vie on a bien compris qu'il est résigné mais quand même peut-être pour les autres pour qu'on fasse des choses bien à l'avenir est-ce qu'il y a des solutions ? c'est un peu difficile pour le communauté nationale olympique sportif français d'avoir un positionnement sur ce qui arrive donc sur sa non-sélection pour entrer dans le parcours de qualification pour aller au jeu parce que nous c'est nous on est vraiment positionnés et on veille que les règles soient appliquées sur le parcours de qualif pour aller chercher les quotas ou pour entrer dans mais tout ce qui est en amont pour entrer dans le parcours de qualification c'est vraiment du ressort de la fédération on n'a d'ailleurs pas accès aux règles fédérales pour intégrer ces équipes de France pour entrer dans les parcours de qualification donc effectivement et c'est pour ça que la commission des athlètes de haut niveau chez nous a pris en main ce sujet pour donner des règles élémentaires ou des règles de conduite c'est la passe décisive que tu fais à Maxine pour qu'elle puisse lancer la dernière partie de cette émission merci André-Pierre j'ai pas il a quasiment tout dit mais effectivement suite aux nombreux et trop récurrents problèmes liés aux annonces des sélections la Cannes a porté une réflexion sur le sujet elle a eu le plaisir d'être entendue et nous on vous raconte tout de suite dans Yes We Can alors des sportifs comme toi Edgar ont manifesté leur mécontentement à l'annonce de leur non-sélection il y en a eu beaucoup beaucoup trop pour que cela soit considéré comme anecdotique il y a le fond mais il y a surtout la forme on regarde comment on vous l'a annoncé est-ce que c'est une réunion tous ensemble où on vous explique en détail pourquoi est-ce que c'est un appel pour ma part moi on ne me l'a pas annoncé je l'ai vu tu as appris ça avec le communiqué de presse je l'ai vu quand tout le monde l'a vu il n'y a pas une discussion avant non ça doit être dur aussi parce que tu apprends un peu le truc en même temps que les autres après comme je le disais elle était devant moi tu y attendais un peu et après bien évidemment c'est toujours dur en fait le fait de le voir sur internet et tout ça sans mais puis de la prendre un peu en même temps que tout le monde nous aussi les journalistes c'est moins intime et l'après alors comment ça se passe parce que t'es pas sélectionné au jeu est-ce qu'il y a un réel suivi derrière de la part du staff de la fédé ou est-ce que vu que c'est les jeux dans quelques mois vous vous sentez toutes celles qui sont pas au jeu un peu mises à l'écart comment ça se passe moi pour ma part franchement j'ai mon entraîneur de club Kylian qui en fait on est passé il est passé très vite à autre chose c'est bien je pense qu'il avait pas le temps de s'attarder sur ça et c'est là c'est plutôt génial c'est fou en tout cas elle est costaud parce qu'effectivement elle voit le bon côté des choses avec le rebond avec son entraîneur de passer à la suite pour autant quand même le fait d'avoir appris dans la presse parce qu'en fait c'est en ouvrant le journal équipe pour pas le citer qu'elle a appris sa non-sélection tout comme Axel Clerget qui est élue à la commission des athlètes et qui nous a fait remonter ce sujet qui est un vrai sujet et en creusant on s'est rendu compte qu'effectivement les process étaient vraiment pas alors déjà pas homogènes suivant les fédés et souvent bâclés et donc à ce moment-là la commission des athlètes a décidé de prendre le point et on s'est dit quelle serait l'entité sportive la plus à même de nous faire avancer sur le sujet et de regrouper tout le monde alors on est allé sonner au ministère des sports qui nous a finalement aiguillé sur le gagnant France c'est un comment on pourrait décrire gagnant France c'est une réunion entre l'ANS le ministère les acteurs du sport français les acteurs tout à fait CMO CPSF tout le monde y siège et donc c'est à travers de ce process gagnant France qu'on a réussi à faire remonter ce problème-là et rédiger en fait une espèce de liste de recommandations qui est partie en direction de tous les DTN et présidents de fédés j'imagine que tu as dû du coup la recevoir Benoît oui tout à fait voilà tu n'es pas senti agressé c'était pas l'histoire non 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 et on parle souvent d'héritage des jeux je considère que ces sujets-là ça fait partie de l'héritage des jeux aussi en plus on est sur des jeux en France donc forcément ce que peuvent générer l'émotion d'une non-sélection c'est des sujets sur lesquels on doit pouvoir avancer il faut qu'on soit outillé il faut qu'on puisse accompagner les athlètes en fonction de nos singularités mais moi je vois ça aussi positivement les Jeux Olympiques en France ont permis de faire avancer un certain nombre de sujets dont celui-ci sur l'attention qu'on doit avoir sur ce moment de l'annonce même si en ce qui me concerne nous c'est un process continu mais forcément qu'on doit maîtriser et accompagner les athlètes dans cette émotion-là oui alors pour en citer quelques-unes des recommandations comme ça vous pourrez réagir à ça à Nanto typiquement alors il y a décrit organiser une information orale collective permettant un temps de présentation et d'explication des modalités de sélection aux sportifs sélectionnables donc en amont histoire d'être sûr qu'on est bien tous sur le même cadre améliorer les modalités d'annonce des sélections auprès des sportifs en privilégiant un échange oral et directement avec les sportifs concernés ça nous paraissait juste indécent qu'il n'y ait pas un one-to-one c'est pas non plus comme s'il y avait des centaines de milliers d'athlètes concernés réaliser un entretien individualisé direct avec les sportifs non retenus et si nécessaire mettre en place un accompagnement comme tu le disais alors ce n'est que quelques enfin ce ne sont que quelques-unes des des annonces qui ont été mises dans cette note une réaction peut-être Nanto par rapport à ça ben ouais moi je suis d'accord c'est un vrai héritage et c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'on a pas mal d'athlètes qui suite à une non-sélection arrêtent et qu'on ne revoit plus et qui n'arrêtent pas parce que physiquement ils sont fatigués mais c'est plus la déception de ce manque d'accompagnement à la non-sélection qui les fait arrêter donc notamment la préconisation qui est faite de l'entretien individuel je pense que c'est hyper important de savoir aussi pourquoi on n'a pas été sélectionné parce que des fois ça tient à pas grand chose et le fait de ne pas être sélectionné n'enlève pas le travail qui a été accompli et l'athlète qu'on est et le fait de se l'entendre dire par une fédération par l'entraîneur ou par le directeur technique national ça permet aussi de relativiser de se dire ouais bah je suis pas nul en fait parce que souvent quand on enfin je prends mon cas mais si je suis pas sélectionné je vais me dire oui je suis nul et c'est de ma faute si on entend que finalement on n'est pas si nul que ça que là ok il y avait 10 places et qu'on était le 11ème ou le 12ème ça veut pas dire qu'on est nul ça veut dire que là ça a pas fonctionné mais que nos chances sont pas complètement perdues et je pense que ça c'est important de l'entendre je suis tellement d'accord je suis vrai je suis assez d'accord je pense que c'est important de garder en tête qu'il y a des humains en fait en face qui sont qui ont dédié toute leur vie à ça qui dédient toute leur vie tout leur temps à ça et que voilà une sélection ou une non sélection en fait c'est pas le début ou la fin ça fait partie d'un processus et je pense que c'est important de le rappeler qu'on discute avec des humains voilà expliquer le pourquoi t'as pas été sélectionné et que les règles en fait de la non sélection soient aussi claires et précises et de pouvoir avoir l'athlète en face et de lui dire ouvertement on t'a pas sélectionné parce que voilà t'as pas rempli tel et tel truc oui surtout que les athlètes sont largement capables de l'entendre en fait et je pense que bah oui bien sûr et je pense que c'est super important aussi pour l'athlète de l'entendre et de dire progresser mais voilà c'est pas parce que c'est pas parce qu'on t'a pas sélectionné qu'on te met de côté en fait non aujourd'hui tu n'as pas rempli ces critères là mais continue de travailler il reste encore des compètes il reste encore des échéances à venir et je pense que avoir ce côté un peu plus humaniste et bienveillant autour de l'athlète permet aussi d'avoir des athlètes qui soient moins abattus à la sortie des sélections je pense que c'est aussi quelque chose de très important pour pouvoir faire briller le sport français et comme tu dis l'athlète c'est un humain c'est pas une machine à performer c'est un humain avant tout et c'est vrai que quand on oublie ce côté là après on voit qu'il y a des dégâts et que quand le côté humain est mis en avant je pense que ça fait de plus belles histoires à la fin je suis entièrement d'accord là-dessus on va rester là-dessus c'est un beau mot de la fin merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation merci Marie merci à toi on salue Caroline et Marielle aussi qui étaient avec nous en visio et nous on vous retrouve dans deux mois à peu près pour une nouvelle émission d'athlète et rendez-vous de la Cannes et ça sera toujours sur les Jeux de Paris évidemment à très vite ciao